Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme. Bon, Cassie est très occupée, donc je te dis bonjour de sa part. Mais l'intention y est, mais tu comprends, elle est très très occupée. Ici, un petit chat, toujours très très curieuse de ce que je suis en train de faire. Et oui, qui est chez elle, qui se balade. Et ici, nous avons le mobilhome en question. Est-ce que ce mobilhome va devenir mon QG ? Écoute, je t'ai posé des questions, tu m'as répondu, tu m'as beaucoup aidé à réfléchir. Et là, maintenant, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et parmi les commentaires, il y a un commentaire d'une valeur incroyable. Je vais te le lire, c'est Pierrot Van Vy. Alors, Pierrot Van Vy, c'est à la fois une chaîne. Et Pierrot, c'est un ami, un ami belge dont j'ai fait la connaissance. Il y a combien de temps, Pierrot, quand on se connaît ? Deux ans, un truc comme ça, non ? Et Pierrot, il a fait un commentaire en public qui m'a bouleversée, parce que c'est exactement ce que je pense. Pierrot, t'es le meilleur. Pierrot est un homme d'un âge certain, avec une maturité incroyable et une sagesse aussi, beaucoup de sagesse. Et Pierrot, qu'est-ce que tu me dis ? Ma chère ambre, fais selon tes désirs profonds. Moi, en tant qu'ami sincère, tu le sais, je te donne mon avis. Pardon. Pardon. Garde ton camping-car, garde tes sous, garde ta liberté de mouvement qui est le sel de notre esprit. Nomade, achète ce mobilhome, achète ce mobilhome, c'est une chaîne à ton pied. Reste libre, mais fais ce qui te rendra heureuse. Bisous. Ouais, exactement. J'ai ressenti comme une chaîne à mon pied, en pensant avoir le QG dans ce mobilhome, un casic zétal. Une chaîne parce que quand nous allons être libérés, qu'est-ce que je vais vouloir faire ? C'est rouler. Continuer de vivre à droite, à gauche, vadrouiller, tout simplement. Et si je ne reviens pas, si, au bout de trois mois, six mois, je vais culpabiliser. Je vais me dire, mais merde, attends, je continue de payer pour rien, je vais avoir ce mobilhome qui est de briques et de brocs, après tout. Ce n'est pas une maison de pierre, c'est du plastique, de la ferraille, un peu d'isolant, un peu de bois pour la terrasse. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas me mettre ce boulet. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je préfère garder ma liberté. Je préfère pouvoir aller à droite et à gauche. Oui. Oui, oui, Pierrot. Tu as très, très bien compris. Tu es aussi mon Belge préféré et tu es le digne représentant de la Belgique, entre parenthèses, parce que je sais que vous êtes un certain nombre Belges à regarder ma chaîne. Et je vous en remercie d'avoir un Belge aussi plein de sagesse, tout simplement. Pierrot, je t'embrasse et merci de tes conseils, merci de ton mot. Et non, non, je ne vais pas acheter ce mobilhome. Non, je ne vais pas en faire mon QG. Non, je ne vais pas rester ici inlassablement comme si j'étais une sédentaire. Je n'y arriverai pas. Non. Je te présente la recette extraordinaire, politiquement correcte, politiquement acceptée. Un pépino ou plus communément appelé cornichon, concombre. Une tomate. La recette, la recette absolument fabuleuse. Elle est bio. Elle n'a pas de protéines animales. Elle est sans exploitation d'un quelconque animal. Tous les lombriques qui sont venus étaient consentants et libres. Sans gluten, c'est la recette sans parabènes, sans arachides, sans gras, sans protéines animales, je l'ai déjà dit. Mais sans laitage. La recette phénoménale. La recette incroyable. La recette la plus adorée dans le monde entier. Là, qu'est-ce que c'est ? Une tomate. Une tomate. Attends, je prends ma planche à découper. On les met d'une façon jolie, agréable. La recette sans cuisson, sans rien. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, est-ce que je peux manger ? Bon ben, bonjour, Ambre. J'ose m'inviter, la porte est ouverte. Oh, bonjour, Christiane. Comment ça va ? Ben, moi, ça va. Mais bon, toi, là, tu fais une cuisine. Ouais, t'as vu, c'est chouette, non ? Ça te plaît, ça te plaît ? Ouais, mais enfin bon, il y a des calories, hein. Il y a du sucre, hein, dans les tomates, hein. Ah, oui. C'est vrai. Il y a du sucre, pardon. C'est bon, là, je peux y aller. Je peux manger. Je peux manger, pitié. Est-ce que c'est correct ? Si on pouvait nous laisser tranquilles manger ce qu'on veut, comme on veut. Qu'est-ce que ça serait chouette. Mais pourquoi faire simple ? Quand on peut faire compliqué. Qu'est-ce que t'es bon, toi. On va voir, roots. Sous-titrage Société Radio-Canada le commentaire de catherine maître tu as tu as dit des choses très très fortes qu'est ce que tu as dit catherine maître dit ça perd un peu de spontanéité d'attendre ton aval pour poster en fait il ne faut faire que des compliments dommage ta vidéo est sympa varié donc vidéo bien complète et allons-y pour imiter les autres tu es belle magnifique rayonnante waouh waouh donc catherine je t'ai répondu et très rapidement tu m'as tu m'as répondu toi aussi c'est bien ce que je me disais tu n'as jamais été contre un débat constructif en toute intelligence et respect bise catherine 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 aïe 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 je t'ai répondu poliment tu as vu je suis resté poli à par écrit alors si tu savais mais si tu savais comment ça me gonfle ça me gonfle de devoir valider tous les commentaires ça me gonfle parce que oui ça perd de la spontanéité ça me gonfle parce que j'ai l'impression de jouer tu sais j'en sais rien quoi la flic la douanière je sais pas quoi dire mais ça me gonfle mais ça me gonfle tout ça pour quelques trolls de mierda ça me gonfle un purée catherine mais qu'est ce que tu as raison tu as tellement raison que j'ai déjà arrêté la surveillance ben oui mais ça perd de tout ce que j'ai envie le partage dans c'est plus du partage mais tu as totalement raison c'est c'est hyper pénible quoi non mais c'est hyper pénible par contre les quelques trolls qui ont été les plus virulents j'ai la liste de des pseudos et d'ailleurs il y en a un qui a tenté de revenir en montrant pas de blanche en jouant le compliment la flatterie comme si j'étais maître corbeau avec mon camembert dans la dans le bec non 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 c'est bon quoi c'est bon je l'ai éjecté sans un mot c'est pas la peine d'essayer de revenir les trolls sont immédiatement éjectés j'ai la liste j'ai la blacklist donc terminé catherine oui mais oui ma chérie mais oui ma chérie j'arrête j'arrête la surveillance le contrôle purée on est bien assez contrôlé vérifié dans d'autres domaines de la vie allez non les flâteries non non merci non merci ma cam à moi c'est ça la route le volant ça c'est depuis tant de temps et encore pas beaucoup par rapport à certains et ben j'en ai pas marre c'est ma cam ouais la route c'est quoi c'est des fois une route nationale au bout de trois kilomètres j'en peux plus tellement elle est pourrie tu sais où tu fais des sauts comme ça dans tous les sens tu te dis mais c'est bon quoi j'appelle ça les ralentisseurs naturels qu'est ce que c'est aussi c'est de de passer dans des dans des villages de passer dans des villages ça c'est ça c'est chouette ça c'est génial ouais ouais sauf quand le gps t'envoie dans une ruelle tout tout riquiqui ou même les voitures ont du mal à passer les villages ont le luxe l'avantage d'être différent les uns des autres d'un pays à l'autre d'une région à l'autre ça c'est et c'est ma cave il n'y a pas d'autres mots il y a aussi bas les autoroutes les autoroutes alors ça ça a le don de m'endormir ça m'endorme mais de temps en temps ça fait du bien quand j'ai envie de rouler de tracer de me déplacer vraiment rapidement d'un point en autre l'autoroute c'est pratique quand même quand même mais c'est pas mon truc ça m'endort en fait ça m'endort je m'emmerde quoi je m'emmerde j'aime mieux traverser les villages j'aime mieux oui rouler à 50 km heure voire 30 km heure dans certains villages ça ne me gêne pas du tout du tout même au contraire je l'apprécie de plus en plus parce que quand tu roules à 30 ben tu as le temps de regarder aussi un peu autour qu'est ce qui se passe parce que tu peux pas non plus t'arrêter tous les 100 mètres pour contempler le paysage ou le village il ya la route aussi qui t'amène dans une grande ville elle est bien pratique celle là aussi alors celle là c'est deux choses les grandes villes je n'ai jamais été très très attiré par les grandes villes j'en ai beaucoup beaucoup visité pendant toutes ces années donc maintenant ça m'intéresse plus ça m'intéresse pratiquement plus quoi j'aime mieux les villages par contre l'avantage des grandes villes c'est qu'ils ont en couronne des centres commerciaux importants donc là tu trouves à peu près partout le même type de zone commerciale et à peu près les mêmes magasins même d'un pays à l'autre voilà alors ça peut être pratique quand tu veux quelque chose de spécifique voilà mais c'est mais c'est moche ce n'est que pratique mais ça fait partie de la route ça fait partie de la route c'est comme ça et puis ben il y a la route où là tu te demandes presque chaque minute à chaque tour de roue si si tu vas avoir le bonheur de ne croiser personne tellement la route presque tu sais les routes communales et tout des fois sont très très étroite et sur les côtés tu as pas grand chose pour te pour te décaler là tu là tu te dis pourvu je reste seul au monde et bien évidemment c'est là que tu dois croiser une pétaillère tu dois croiser un tracteur et puis voilà c'est comme ça c'est une des routes au delà des différentes routes il ya le plaisir pur de la conduite moi mon plaisir c'est justement de ne pas avoir à aller vite ça c'est vraiment mon grand plaisir donc quand je traverse des villages où je dois rouler à 50 voire 30 ça ne me gêne pas même au contraire puisque c'est toujours moi qui conduit cassis elle a toujours pas passé son permis ça me permet de mieux regarder de mieux apprécier les villages et des fois des fois ça m'invite à m'arrêter alors je m'arrête pour pour un petit magasin que j'ai vu qui vendait des fruits et légumes et ça m'a donné hyper envie c'est pour une boulangerie tu vois c'est ce plaisir là de la conduite quand même cool quoi hyper hyper cool quoi j'ai j'ai conduit vite j'ai conduit très très vite des voitures quand j'étais plus jeune en plus j'habitais en région grenobloise donc conduire en montagne c'était du vrai délire voire même dangereux dans les virages etc et c'était pas le même plaisir c'était pas du tout du le même plaisir c'était pas le même âge non plus mais ça il faut que tu faut que tu en soit conscient de si si t'aimes pas conduire laisse tomber quoi quelle que soit ta maison à roulettes bon moi j'ai pris une maison à roulettes intégrale parce que je j'avais très 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 envie que mon pare brise me sert de baie vitrée alors il me sert de baie vitrée quand je suis à l'arrêt je m'oriente beaucoup beaucoup en fonction de de ma baie vitrée devant par brise cette baie vitrée ce pare brise me permet aussi quand je conduis d'avoir une grande ouverture un grand écran sur sur le paysage sur tout ce que je croise ça c'est absolument génial au delà de ça conduire et ça on est nombreux nombreux à le dire aussi ça apporte une un apaisement alors je sais pas comment dire parce que c'est vrai qu'on doit faire attention on est vigilant toi par exemple je te parle là mais je suis très vigilant parce que j'ai des virages dans tous les sens je ne conduis pas très vite tu vois je roule pas très vite je suis en quatrième mais je roule entre quatrième et troisième mais c'est quand même apaisant c'est un moment où je ne mets jamais de musique pourtant j'en ai plein de musique je ne mets jamais la radio je je suis bien dans le silence de l'appréciation de ce moment et pour l'apprécier vraiment correctement je n'ai pas envie de rouler vite ensuite je ne roule qu'exceptionnellement plus de deux heures pour faire un déplacement ça c'est ce que je me suis donné je suis donné du temps parce que suivant la route que je vais avoir bien sûr en route de montagne par exemple comme ici où il y a plein de virages ben effectivement je vais passer plus de temps et moins de kilomètres ça c'est clair la conduite donc et ma cam ouais et je suis addict et quand je reste trop longtemps sans conduire ça me manque ça me manque et ça me manque surtout de conduire le camping-car parce que quand j'étais chez mon père j'ai beaucoup beaucoup conduit sa voiture et le plaisir n'était plus du tout du tout même le plaisir n'est pas le même non le plaisir n'est pas du tout même là là on a de la hauteur on est un peu en hauteur pour voir la route pour voir les zones pour voir les paysages c'est 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 du bonheur la maison truc mûche deux niveaux 300 m habitables six chambres six salles de bain trois salons une immense cuisine deux jacuzzi salon d'été salon d'hiver la classe balèze waouh bon c'est chez eux de ce côté nous avons les tartes en pion maison sur un niveau deux chambres une salle de douche une cuisine qui sert de salle de vie de salon et de salle à manger est ce que les tartes en pion parle au truc mûche est ce que les trucs mûches parlent avec les tartes en pion vaste sujet que vient d'aborder mon chéri d'internet david vincent david vincent tu chasses les envahisseurs j'avais raison pour ceux qui connaissent pas c'est une série très vieille série qui s'appelait les envahisseurs excellente david vincent qu'est ce que tu m'écris bonjour bonjour david une question quelle est la relation entre les camping caristes avec un camping car joli comme le tien et les camping caristes avec un camping car au look de pauvre j'ai l'impression que vous ne vous mélangez pas merci et ben écoute c'est exactement la même chose que les trucs mûches et tartes en pion faut pas rêver encore une fois la vie de nomade la vie de camping cariste la vie de van life n'est pas le paradis sur terre donc les mélanges entre ceux qui ont un camping car de style truc mûche à roulettes et ceux qui ont un camping car de style de la maison des tartes en pion est ce qu'ils vont se parler mais inévitablement il ya un tri qui se fait inévitablement tu as des personnes qui ne parleront jamais à des personnes comme moi qui ont un petit camping car à leurs yeux tu dis qu'il est joli mais je te garantis que pour certains mon camping car est tout pourri voilà c'est tellement tellement subjectif de mon côté moi je peux te parler que de ma façon d'être moi je n'ai pas d'a priori sur les gens quand je vois un fourgon bas je je dis bonjour aux personnes ou à la personne qui est dedans pareil que celui qui va avoir un bahut un autun un valencien un truc comme ça après libre aux gens de me dire bonjour pas bonjour moi j'accepte c'est longtemps que j'ai accepté voilà on m'aime on me déteste et puis et puis terminé c'est tout mais 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 si j'avais pas cet état d'esprit je me serais empêché de connaître par exemple pierrot vanvi pierrot le belge sa maison à roulettes c'est un berlingo qui l'a aménagé pierrot j'espère je ne me trompe pas dans le type de ta de ta voiture parce que moi les voitures les véhicules je connais pas grand chose mais pierrot il a débarqué avec son berlingo le mec il dit bonjour le mec qui parle le mec il est souriant on rigole ça pour moi c'est fondamental effectivement tout le monde n'est pas pareil tout le monde n'est pas pareil mais dans la famille des camping-car risques ou un camping-car pareil que le mien il y en a qui ne me parle pas non plus alors la sélection la sélection elle se fait vite moi ce que je conseille fortement mais à tout le monde tout le monde c'est d'avoir le sourire et de dire bonjour après tout de suite à la façon de réagir des gens tu vois si ils sont complètement fermés parce qu'ils te voient sortir d'un fourgon s'ils sont complètement ouverts parce que tu as simplement dit bonjour etc mais oui 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 il y a beaucoup beaucoup de nomades qui ne se mélangent pas j'aurais tout de même un petit frein de mon expérience j'ai pu quand même constater que l'état d'esprit des vinelifers vraiment ceux qui vivent comme moi à temps plein dans leur maison à roulettes est un état d'esprit quand même beaucoup beaucoup plus ouvert beaucoup plus zen mais c'est qu'une impression personnelle je ne pourrais pas dire que tous les vanlifers sont super open etc je ne peux pas mais a priori voilà je sens que ce sont des personnes qui sont plus zen qui sont plus tranquilles donc ils sont plus ouvert un fourgon un camping-car comme tu dis d'a l'air pauvre ou à un mastodonte de deux de gros gros temps tu vois j'oublie même les marques les et notins les concordes des trucs comme ça j'ai l'impression mais c'est qu'une impression mais aussi non oui david vincent je suis désolé mais à la base l'être humain reste le même et oui les certaines personnes vont font une distinction entre les fourgons les camping-cars et les gros bahut ainsi est l'être humain malheureusement j'espère que cette vidéo t'a plu j'espère que tu viens de passer un bon moment et puis je te dis à bientôt n'oublie pas abonne toi mais des like c'est toujours agréable et puis fait des commentaires salut